Nous essayons de mettre un peu de contexte sur l'AHL contre l'NHL. Comment décris-tu l'AHL en tant qu'une ligue? La Ligue américaine est une ligue de développement qui est très importante dans la Ligue nationale. Pour être bon dans la Ligue américaine, il faut que tu aies de la constance, ce qui est très, très important, parce que tu perds plusieurs joueurs. Quand tu perds tes joueurs, c'est tes meilleurs joueurs. C'est une ligue pour que les joueurs puissent grandir dans l'organisation. Puis, après, on a devenu des professionnels sur la glace et hors glace. C'est la seconde-best ligue de hockey, peut-être, et c'est toujours ici dans l'Amérique du Nord. Chaque jour, tu dois venir et mettre tes bouts de travail. Parce que dès que tu es en train, c'est juste que quelqu'un est venu pour prendre ton travail. Comme quand j'étais jeune, tu es juste là et tu as attendu pour quelque chose qui se passe, et tu as attendu pour l'opportunité, et c'est comme, je suis prêt à aller. Et si tu n'as pas cette attitude, tu es là. Quand il y a un nouvel entraîneur qui rentre dans une chambre, il faut que tu… Lui, il ne te connaît pas nécessairement, donc c'est une première impression. Tu arrives puis tu veux te prouver. Je sais comment jouer, je sais c'est quoi mon rôle aussi. C'est sûr qu'on a énormément de Québécois, on se connaît tous. On a déjà joué pas mal l'un contre l'autre. Moi, je connais bien le coach, il m'a coaché à l'Armada. Je connais Xavier, c'était mon capitaine à l'Armada aussi. Oui, il va être hard, oui, il va en demander beaucoup à ses joueurs, mais en même temps, si tu lui en donnes, il va t'en donner pour autant. C'est le genre de coach qu'on veut dans une Ligue américaine parce que, oui, tout le monde va être caught up, mais il y a beaucoup de frustration quand même qui se passe dans notre Ligue. Donc, c'est sûr que rassurer un joueur qui a de l'importance à l'équipe, de l'importance à l'organisation, c'est important, puis il fait bien. Je pense que c'est quelque sorte de nouveau début, parce que, évidemment, c'est une nouvelle staff de coaching, ils vont avoir différentes opinions de toi comme joueur et tout ça, mais pour la plupart du temps, tu as essayé de donner vos intangibles que tu avais avant, les envoyer ici et continuer à construire. C'est vraiment tout continuer le travail qu'on a fait. Personnellement, chacun des joueurs, puis aussi tout le monde ensemble, puis tous les nouveaux joueurs, bien qu'un peu, qui embarquent dans le même bateau que nous autres. Je ne penserais pas que je repars à zéro, je pense que c'est un nouveau départ avec un nouveau coach, mais je suis prêt à lui montrer ce que je suis capable de faire. pour moi, c'est la ténacité, l'acharnement. Je suis un instructeur qui aime les joueurs qui travaillent, qui ont de l'intensité, de la vitesse. C'est les trois mots qu'on utilise, c'est la vitesse, la ténacité et la constance. C'est ces trois mots qu'on utilise ici avec le Rocket, puis qu'on veut implanter dans nos joueurs. Et on espère que tous nos joueurs vont être sur la même page et jouer de cette manière-là. Back, 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 let's go! Catch him! Make sure you meet your check on the box out. If the guy comes all the way here, you're moving towards him. So it's harder for him to get to the net. If Bucky's a forward and he goes and gets that puck, Bucky go get that puck. If I'm the D, I'm not staying here. I'm not staying here. We want to box out. So go ahead, Bucky. Bucky gets the puck, I'm the D. I'm riding him up. I've got to meet him. You're not waiting for the guy to get to the net. It's too easy. So defense, move up and meet your player. Up, up, back, 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 back! Lift the stick. There you go. We're here, right here! Excellent job today, guys. A lot of you, it's a first time skating in a while. Obviously, some of you haven't played for a whole year, but I'm sure you skate over the summer. Good job, boys. Good job, huh? You can do it. The American League is there to support the National League. Every player, I hope that when they arrive in the American League, they develop well and can give a hand to the National League and play one day. Thank you. Yes! It's true that I think I'm still in a good age to see matches in the National League. That's my first goal. But at the end, I know that there's a lot of talent with the young people who come out. So I'm just trying to bring the most experience, all that I can learn, that I've learned during the years, to show them how it can bring them. I dream of having a goal at the Centre Bell. I dream of wearing the Canadian uniform. So for me, to have the chance to wear the colors this year, it's really an honor and a privilege. I started to be a little older in this league, in the American League. And I know that maybe I'm not in the beginning or that there's still a lot of years. I'm going to go on the other side. So just appreciate every moment. Surtout to have the chance to play here in Montreal, in front of my family, my friends, that it's been a long time that I haven't been at home. It's a very special. So just to work hard every day, to try to be a good leader for the young people, to bring my experience, to work hard, and just enjoy it. I think it's really a privilege for me to be here. I just appreciate every moment, and I hope that there will be a reminder during the season. In playing with the Rocket, I knew there was a great place here, there was a lot of atmosphere here, there was a lot of atmosphere, there were a lot of people who came to the American League. So it's true, the last year it was a little bit of a deception to not play against any players. And it's true, it's something that motivated us a little bit more during the match, so we're very happy to come back in front of us. Partisans du Rocket, Bonsoir! Bonsoir! qui! The number 10, number 10, Jean Sébastien D The number 11, number 11, Raphael Harvey Pina Et votre capitaine, your team captain, le numéro 43, number 43, Xavier Ouellet. Votre équipe, your team, le Rocket de la balle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon d'aller tirer la butte! Tout de suite, le Rocket qui menace de tirer la butte! Le premier match de la première fois, super job! Le premier match de HL, la première match de l'HL. Je pense qu'on a un bon mix de jeunes, de vétérans, puis on a plusieurs joueurs qui ont entre 30 et 50 matchs dans la Ligue américaine. Alors, je pense qu'on a un bon mix, puis on a des joueurs d'énergie, des joueurs qui ont des bonnes habiletés. Alors, je pense qu'on va être capable d'avoir une bonne équipe qui va travailler puis qui va mettre l'épaule à la roue, puis tout le monde va travailler ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !